Et à la fin de la vidéo, Jérôme saute et se fait super mal. Ok, ça marche. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. C'est Jérôme GDMP et aujourd'hui, on est parti pour un nouveau webtoon. J'ai une question pour vous. Imaginez, l'apocalypse arrive sur Terre. Le monde est en ruine. Mais vous, et vous seul connaissez l'avenir. Et tout ceci grâce à un roman que vous avez déjà lu. Que feriez-vous ? C'est le sujet du webtoon du jour. L'acteur omniscient, c'est l'histoire de Kim Doshka, un homme ordinaire qui depuis le collège n'a qu'une seule passion, une seule vraie passion, c'est de lire un roman. Un roman qui raconte comment survivre dans un monde en ruine. La particularité de celui-ci, c'est que chaque jour, un chapitre est publié. Depuis 10 ans. Avec au final un total de 3149 chapitres, c'est beaucoup. Kim est à ce jour le seul et unique lecteur du roman. C'est un peu un roman juste pour lui, c'est trop bien. Mais comme toute chose a une fin, c'est dans un mélange de joie et de tristesse que Kim arrive enfin au dernier chapitre. Il va enfin, après 10 ans, connaître la fin de l'histoire. Mais à ce moment précis, le travail où je se trouve avec différents collègues s'arrête brutalement. Une créature apparaît et leur annonce la fin du monde telles qu'ils le connaissent. Mais quelque chose interpelle Kim. Il s'aperçoit très vite que ce qu'il est en train de vivre, ce sont les événements du premier chapitre de son roman. C'est donc dans ce nouveau monde que Kim va évoluer. Non pas en tant que personnage principal, mais plutôt en tant que guide. Puisque lui et lui seul connaît l'avenir et le déroulement des événements. Ce webtoon est juste magnifique. Il promet des moments épiques et des combats incroyables. Qu'on a hâte de découvrir. On aimerait savoir ce qui se passe avec cette mystérieuse créature qui s'amuse à imposer des épreuves. Un peu comme Alice in Borderland. Et lecteur omniscient, c'est un peu comme si vous étiez dans votre film favori. Et que vous deviez aider votre personnage préféré. Lecteur omniscient est disponible sur Webtoon gratuitement. Il y a déjà plus d'une centaine de chapitres. Foncez le lire, vous ne serez pas déçu. Sur ce, c'était Jérôme J.Dempé. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. En vrai, moi j'aimerais bien aller dans Fight Club. Comme ça je pourrais faire la bagarre. Ya, 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 la bagarre ! Aouh ! Ah, 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 je me suis défoncé en vrai. Ah, pardon, je me suis fait mal. Sous-titrage Société Radio-Canada